Oui, monsieur Raouz, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Raouz, vous êtes parmi les patriotes qui combattent aux côtés des forces armées qui sont là pour lutter contre l'agression étrangère dont nous sommes agressés par le Wanda sous le prétexte des M23. Monsieur Raouz, nous savons tous que depuis hier il y a des affrontements entre les forces loyalistes, les forces loyalistes et les autodéfenses et contre l'armée rwandaise, soit disant M23. Est-ce que vous pouvez nous donner d'abord l'évolution du terrain et puis nous avons des informations que la cité de Kitiang a été tombée dans les après-midi. Oui, donc je peux juste préciser que voilà, nous sommes des défis, nous avons été décis par rapport au comportement de certains éléments des FADC, parce que chaque fois, nous nous sommes en face des agresseurs qui ont des objectifs, qui veulent à tout prix prendre notre pays. Nous, nous sommes là, nous sommes des patriotes, vous savez, ça fait autant des années que nous faisons face à ces deux pays, que nous devons être. Donc là, je vais te dire tout simplement du Rwanda et de l'Ouganda, je pourrais te dire M23. Il vient nous attaquer, voilà qu'aujourd'hui, ça fait au moins deux jours qu'en somme André de se battre avec ces terroristes du M23. Oui. Mais désolé, désolé, et j'ai eu cet état-là, parce que vous savez, nous-mêmes, chaque fois, nous n'avons pas de soutien, même ceux-là qui disent que nous travaillons aux côtés des FADC. Mais non, les FADC sont là et ils ont comme devoir de défendre la nation, de même que nous. Nous nous donnons Coréen pour défendre notre patrie, mais ne pas dire que les FADC sont avec nous pour combattre les FADC, mais les M23, ils peuvent venir de l'autre côté. Nous sommes aussi de l'autre côté, peut-être parce qu'ils ont comme objectif de combattre les M23 et nous aussi. Nous combattons les M23. C'est pourquoi les gens disent que nous sommes toujours aux côtés des FADC, mais non. Mais à chaque fois, nous ne cessons de l'étude, nous demandons des moyens, nous demandons des moyens. Vous savez que nos moyens sont insuffisants. Et c'est là qu'on sait que ces terroristes prennent le temps de prendre quelques villages, quelques cités de notre pays. Monsieur Raoult, vous venez de nous dire que vous êtes désolé vis-à-vis du comportement de quelques autorités des FADC, les téléspectateurs de la Voix d'équipe ou la Voix de Saint-Voix qui nous suivent à ce moment, ils auront besoin de savoir quels étaient les comportements des autorités des FADC face aux M23 et qui vous ont fait d'être désolé. Oui, nous avons eu l'état de contacter certains officiers où nous leur avons demandé de nous fournir la munition, mais une chose qui n'a pas été faite, c'est pourquoi ces agresseurs ont eu l'état de progresser jusqu'à Kitsanga. Alors, l'ennemi est à la porte de la ville de Goma. Selon les informations que nous avons, il paraîtrait que ce soir, vers 18h, il y a une réunion secrète entre les autorités des troupes kenyans et les M23. Les Kenyans sont en train de demander aux M23 de ne pas venir vers le Goma, mais le M23 donne une condition aux militaires des FADC qu'ils quittent la ville de Goma et que la ville de Goma reste comme une zone tampon pour les East Africa Community Troops. Alors, que dites-vous, les patriotes ? Est-ce que vous êtes prêts de laisser que la ville de Goma tombe entre les mains des M23 ou bien que la ville de Goma reste comme une zone tampon ? Nous avons été toujours déterminés depuis longtemps. Nous faisons de notre mieux pour défendre notre patrie. Mais, désolé, cette force-là de East Africa Community sont devenues des touristes et ne sont pas venus réellement défendre la nation. Ce qu'ils disaient, aujourd'hui, ils font le contraire de ce que nous savons, ils ont devient à leur mission. Ils favorisent aujourd'hui l'ennemi par ce qu'ils ont devient à leur mission. Alors, M. Raouz, si vous dites ainsi, vous êtes parmi les gens qui avaient représenté les groupes armés en Nairobi et vous vous êtes convenus que ces troupes viennent au Congo pour chercher la paix. Donc, vous voulez nous dire qu'on vous a joué ? En tout cas, ça, vous m'avez dit, mes téléjournalistes, je suis entretenu que ces gens-là n'ont plus de licence d'être même en heure de... Ils ne doivent qu'ils rentraient chez eux. Ça, je dois le dire clairement parce qu'ils ont dévié à leur mission. Écoutez, ce n'est pas ça qu'ils sont venus faire au Congo. Mais ils sont déjà là, voilà. Ils se transforment à des touristes. Il ne faut absolument rien. Il ne faut rien. Voilà que l'agresseur progresse. L'agresseur prend des zones. Et l'Est Africa Community est devenu comme observateur. Est-ce que c'est là qu'ils sont venus pour ça ? À présent, où sommes-nous avec vos accords de Nairobi ? Est-ce que le peuple congolais peut espérer sur les accords de Nairobi toujours ou pas ? En tout cas, vous allez comprendre la même chose. Donc, nous, comme l'Est Africa, nous sommes partie prenante de la côte de Nairobi. Mais en tout cas, sans vous mentir, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée. Nous étions attendus sur certaines choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment d'avancée parce que, voilà, que bientôt, là, le mois de janvier va prendre effet. Alors que c'était attendu qu'on devrait faire une évaluation à ce mois de janvier. Chose qui n'a pas été faite. Et c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il n'y a vraiment pas d'avancée. Alors, il y a une question qui vient de nous arriver ici, sur notre table, M. Raus, et les Congolais auront besoin de savoir parce qu'il y a un peu de panique. Et nous savons que l'ennemi est en train de publier des fausses informations partout. Les Congolais ont besoin de savoir, surtout, celui-ci, il est à Kishasa. Il s'appelle Mavinga. Il vient de nous envoyer le message. Donc, vous allez comprendre avec moi que je ne maîtrise du tout pas le kilométrage de Kishasa jusqu'à Goma. Vous savez que l'FPP n'est pas dans cette zone de Kittanga, mais plutôt l'FPP combat les M23 dans les zones bambou et Kishishé. Nous avons pris bambou, nous avions pris Kishishé, mais voilà, faute des moyens, nous sommes en train de demander aux autorités de nous venir en aide. Surtout en question de munitions logistiques pour essayer de finir avec ces M23. Dans l'autre côté, là, vous pouvez en trouver aussi d'autres combattants qui sont là. Ils ne travaillent pas vraiment aux côtés des Fardessais, mais il faut leur devoir comme citoyens, comme patriotes. C'est pourquoi il faut face aussi à ces agressifs. Ils ne sont pas loin, ils sont juste aux environs de Kichanga, mais par là des kilométrages de Kichanga à Goma. Je ne saurais pas vous dire directement s'il y a combien de kilomètres, sinon je risque de m'en dire, il faut être clair. Oui, M. Raouz, quel message avez-vous, pour terminer avec vous, quel message avez-vous à tous les peuples congolais, et tous les peuples congolais en général, et c'est du nord et sud qui vous y tournent en particulier ? L'unique message que je dois dire au peuple congolais, c'est d'être soudé. C'est d'être soudé, sinon nous sommes en face de l'ennemi qui a une détermination. C'est pourquoi nous devons aussi être déterminés pour faire face à ces agresseurs. Mais je sais bien que le peuple gagnera toujours. Nous avons espoir, nous n'allons pas lâcher. Nous nous sommes déjà donnés vraiment jusqu'au sacrifice suprême. Nous serons toujours aux côtés du peuple congolais, nous serons toujours aux côtés de la patrie congolaise. Nous sommes prêts de mourir à cause de notre patrie. Vraiment, ayant la foi, nous arriverons prêts de finir avec ces rebelles. Monsieur Raouz, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Oui, mes chers compatriotes, tout est que nous avons apporté paroles à ma maille FPP par AP, et nous avons dirigé par monsieur Kabidon, le général Kabidon Plitou. Nous avons dit que nous avons apporté paroles à ma maille FPP paroles à ma maille FPP paroles à ma maille FPP paroles à ma maille FPP. Le commandant général Jean-Ve Kalaira Maïmaï, APSELES, a zongéli M23 na ka tiamboka ki tchanga yepe, alobi kenon, il faut ka ka akanga, akabenga na M23 na ka tiamboka wana m et tekula la wana te. Toi meki meki téléphone na ye, ezuko le kamen azuko yambate, mne posez-la toujours calme en alapa d'équipe. Et a la voie d'équipe, l'avoie de sang va toujours au service du peuple. Numé 9 sur les téléphones à plus de 888 08330, iména c'est la voie d'équipe au 45-arobas.jmihalin.com. Merci.